A deux jours de la rencontre entre les industriels et Bercy, ce grand groupe laitier nous a ouvert ses portes. Les prix de ces produits vont-ils baisser en rayon ? Non, nous répond le directeur. Si les prix, les charges venaient à diminuer, on serait en capacité de baisser nos prix. Pour l'instant, ce n'est absolument pas le cas. Démonstration avec ce fromage. Ce prix du lait a augmenté de 25% par rapport à l'année dernière. Ensuite, cette deuxième partie correspond à nos coûts. Vous avez à la fois les énergies, les transports, les emballages. Cela correspond à une augmentation moyenne de 28% par rapport à l'année dernière. Ce point de vue est partagé par de nombreux industriels, réticents à reprendre les négociations. La situation sur les coûts de fabrication et donc sur les prix en rayon devrait durer jusqu'au début de l'automne. Une position des industriels qui ne plaît pas à la grande distribution. Certains d'entre eux voient leurs coûts diminuer fortement avec la baisse du prix des céréales, la baisse du prix de l'huile. Et donc, à partir de là, aujourd'hui, ils engrangent des marges totalement inadmissibles. Et il faut qu'ils les rendent aux Français. La semaine dernière, à la table des ministres, les grandes enseignes ont accepté de prolonger le panier anti-inflation jusqu'en fin d'année. Mais pourquoi un tel blocage entre la grande distribution et les industriels ? Cette année, les industriels espèrent garder des prix plus hauts parce qu'ils ont effectivement vendu à prix très bas l'an dernier, malgré l'inflation et les hausses de coûts de matières premières et d'énergie. Donc, ils espèrent récupérer une partie de la marge perdue. Alors que la grande distribution, c'est l'effet inverse. Elle a fait beaucoup plus de marge l'année dernière et elle essaye de protéger sa marge de cette année. De son côté, le syndicat agricole veut éviter une guerre des prix et demande au gouvernement d'agir. On a demandé à Bruno Le Maire de pouvoir très clairement nous dire qui sont les profiteurs de l'inflation et comment ils abusent aujourd'hui éventuellement de leur position. Sinon, le consommateur achètera demain de l'alimentation peu chère qui vient d'ailleurs. Et pour les agriculteurs, c'est inacceptable. Le gouvernement a donné aux industriels jusqu'à fin mai pour baisser leurs prix.